... Exceptionnellement, Christine Kelly a pris l'antenne dès 18h30 pour un nouveau numéro de Face à l'Info ce mercredi 21 octobre. Avec l'hommage rendu à Samuel Patchy dès 19h25 en édition spéciale sur CNOU, Éric Zemmour et l'équipe des éditorialistes ont bénéficié d'une émission de 55 minutes pour parcourir l'actualité. L'Arabie Saoudite humilie-t-elle la France ? L'assassinat de l'enseignant a concentré les deux éditos d'Éric Zemmour. Dans un premier temps, il a commenté le communiqué de l'Arabie Saoudite à travers la Ligue Islamique Mondiale, celui d'appeler les musulmans à se conformer aux lois des pays de l'accueil. Pour le polémiste, la France est tombée bien bas et a accueilli cet appel comme une humiliation, rappelant que le régime saoudien avait fait assassiner un journaliste dans une affaire qui n'a pas redoré l'image du royaume. En fin d'édito, il a rappelé que les caricatures étaient une tradition française, se rapportant au célèbre dessin de Louis-Philippe représenté par une voire. Marc Menant, quant à lui, est revenu sur la bataille impitoyable de Trafalgar et l'impact de l'amiral Nelson qui en est ressorti gagnant malgré le fait d'avoir perdu la vie. Pour Eric Zemmour, cette bataille a marqué le début de la fin de la domination napoléonienne, attaquée régulièrement par toute l'Europe. Rien ne perturbe face à l'info. Le dynamisme du début de semaine n'a pas été enrayé malgré le changement d'horaire. En moyenne, 517 000 Français ont été rassemblés, constituant une part de marché s'élevant à 3. 2%. CNUS est maintenu au-dessus des 3% avec 2. 2% des 25-49 ans et 2.9% des CSP+. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada